Bonjour les fines bouches. Dans la recette du jour, on va sortir un petit peu du sentier des plats cuisinés. On va faire quelque chose qui est typiquement d'époque, puisqu'au moment où on tourne, il doit faire moins deux dehors. On va faire un vin chaud au vin blanc d'Alsace. De quoi avons-nous besoin pour faire ce vin chaud au vin blanc ? Alors, il y a plusieurs façons de le faire puisque chacun va mettre les aromates et condiments qu'il aime. Moi, je vais vous présenter celui que j'ai testé et qui me va très bien. D'abord, pour commencer, il faut savoir que le vin chaud est d'origine d'Alsace. Donc, par respect pour l'historique, on va mettre du vin d'Alsace. En l'occurrence, c'est un pinot gris. On va avoir besoin d'un petit peu d'eau pour mettre avec. On va avoir besoin de miel et on va avoir besoin de sucre, 70 grammes à peu près. Après, pour les aromates, une orange, une mandarine ou clémentine, vous savez, selon le moment dans l'année. Un demi-citron, de la badiane, des bâtons de cannelle et des clous de girofle. Voilà. Moi, je fais avec ça. Comment on fait ? Eh bien, on commence par mettre le vin dans une casserole. Avec le verre d'eau. Là, on met à chauffer. Et pendant que ça va chauffer, on va découper en morceaux des petits carrés l'orange, le citron, et la mandarine ou clémentine épluchée. On se revoit tout de suite dès que c'est fait et place à bout. A tout de suite. Voilà, les amis, j'ai donc fait une, comme ils disent maintenant à la télé, une brunoise. C'est pas une brunoise, c'est plutôt une parmentier, avec nos fruits. Je prends tous mes arômes. Je les mets dedans. Là, ça commence à bouillir, enfin à frémir. Je prends mon sucre. Le sucre. Ce qu'il n'est plus à moi maintenant, il est au vin blanc. Et je mets les fruits coupés. On va laisser pendant 15-20 minutes. 15-20, pas très très important. Par contre, dans 15-20 minutes, on va mettre nos 4 cuillères de miel dedans. Et à partir du moment où il y a le miel, on laisse 5 minutes. Donc nous, on se revoit à l'instant où j'aurais déjà mis le miel et il sera prêt à servir. Donc, vivement que ce soit prêt à servir. J'en ai besoin pour le petit fond de ma gorge. A tout de suite. Voilà les fines bouches. Le vin chaud est prêt. Je répète, le vin chaud est prêt. Comment on fait pour le servir ? C'est très simple. Il y a ceux qui veulent le liquide. plus quelques fruits. Parce qu'ils aiment bien les fruits. Par contre, je leur déconseille la badiane, qui est sec. Le bâton de cannelle. Les clous de girofle, normalement, ils sont quasi fondus. Mais sinon, c'est inoffensif. Voilà. Ça, on réserve. Et là, je peux vous dire, au nez, c'est une tuerie. Mais à déguster, ça va être parfait. Je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. Par contre, après, une fois que vous avez fait une recette, vous pouvez l'améliorer, l'adapter, mettre plus de sucre, moins de sucre, du poivre, ce que vous voulez. Voilà les fines bouches. Voilà les amis. On est sortis un peu des sentiers battus de la cuisine. Mais ça fait un bon start pour l'hiver. Un restart. En attendant, récemment, grâce à vous, on a franchi la barre symbolique des 50 000 abonnés. Rien que pour ça, merci. Aidez-nous à doubler ce chiffre. Ce qui nous donnera encore plus de moyens pour vous faire encore plus de belles vidéos. Et qui sait, peut-être des surprises. Invitez certains d'entre vous. Allez chez vous. On ne sait pas. C'est une question de moyens. Donnez-nous-les ! Allez, en attendant, à vos poignets, à vos mugs, et bonne dégustation de vin chaud avec modération. Alors, tout se passe bien ?